Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du DPE. C'est parti ! Le diagnostic de performance énergétique, vous en connaissez l'importance. Avant ça, c'était un simple document administratif pour la mise en bande du bien. Sa méthode de calcul, c'était assez simple. Il fallait prendre grosso modo les dernières factures de consommation énergétique des dernières années. Et puis, en fonction de ça, on réalisait un DPE. Avec la nouvelle loi Climat et Résilience, la méthode de calcul est devenue beaucoup plus complexe. Alors, le DPE maintenant a une importance stratégique, vous le savez, puisqu'il peut directement impacter la mise en location de votre bien immobilier. Si vous êtes classé en F ou G, voire E dans les prochaines années, eh bien, vous ne pourrez plus mettre en location votre bien immobilier. Vous devrez engager les travaux conséquents pour la remonter au niveau du classement. Et le deuxième impact du DPE, c'est sur le prix de vente. Si vous avez un très mauvais DPE, eh bien, ça va impacter son prix de vente. Les technostiqueurs peuvent acheter votre bien, mais un prix qui sera négocié fortement. Pour la résidence principale, on a des personnes qui ne veulent pas tout simplement acheter de DPE en E, F ou G. Dans cette vidéo, je vais vous donner deux éléments importants qu'il faut prendre en compte lorsque vous devez faire votre DPE. La première chose, c'est le choix du diagnostiqueur. C'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est un métier maintenant où il y a beaucoup de sociétés qui sont arrivées. Donc là, il va falloir choisir une société sérieuse. Et pour cela, vous avez des outils. Bien sûr, vous avez Google. Vous avez les avis Google que je vous invite à consulter. Choisissez une entreprise qui a du staff, qui est suffisamment grande, qui a de l'expérience. Choisissez comme une entreprise suffisamment grosse. Elle sera peut-être plus réactive. Et puis aussi, ses prix seront peut-être plus compétitifs par rapport à d'autres sociétés. La deuxième chose importante, c'est lors de la réalisation de votre DPE, soyez présent, évidemment, sur place avec le diagnostiqueur. Et surtout, renseignez toutes les informations possibles que vous détenez sur votre bien immobilier en matière d'énergie. C'est-à-dire, si vous avez changé, par exemple, les double vitrages, eh bien, connaissez, on va dire, la date de changement des fenêtres, par exemple, des caractéristiques de ces fenêtres. Si vous avez fait de l'isolation intérieure, également, connaissez le type d'isolant qui a été installé. Connaissez l'épaisseur de l'isolant. Par rapport à votre chaudière, il faut connaître le type de chaudière, l'année d'installation, son fonctionnement. Et puis, si c'est une chaudière collective dans une copropriété, eh bien, même chose. Il faut savoir quand elle a été installée, combien est-ce qu'il y a de chaudière, quel est le type de chaudière. L'idée, c'est de renseigner le plus d'informations possibles. Si le diagnostiqueur n'a pas d'infos, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va mettre les plus basses ou les plus mauvaises données possibles, par défaut. Et ça, ça peut vraiment impacter votre diagnostic de performance énergétique. Dernier conseil, si vous avez vraiment un projet de vente, eh bien, contactez un agent immobilier, un professionnel de l'immobilier. Dans son carnet d'adresse, dans son réseau, il connaît forcément une ou deux sociétés qui sont performantes sur son secteur ou sur votre secteur. Si vous avez des commentaires, des réactions, si vous avez eu des bonnes ou des mauvaises expériences avec des diagnostiqueurs, pour notamment le DPE, je vous invite bien sûr à me les mettre en dessous de cette vidéo. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran, à cliquer sur la clochette de notification pour être avisé de mes prochaines vidéos immobilières. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, je vous encourage à mettre un petit pouce bleu pour le meilleur référencement de cette vidéo. Merci pour votre écoute et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501